Nous sommes très heureuses, Sandrine Plouard, Claire de Lépine et moi, de passer ces 45 minutes avec vous pour vous parler des petits champions de la lecture. Sandrine Plouard est enseignante à Rouen, en Seine-Maritime, dans le sud de la ville de Rouen, et Claire de Lépine est bibliothécaire au Jardin des livres, qui est le nom de la située dans le Loire-et-Cher, en pleine campagne, au sud d'Orléans. Toutes les deux, elles participent au jeu, elles mettent en musique les petits champions de la lecture sur le terrain depuis plusieurs années, et elles pourront tout à l'heure vous raconter la manière dont elles orchestrent notre concours de lecture à voix haute. Tout d'abord, je vous invite à nous dire qui vous êtes pour qu'on ait une idée du public à qui on s'adresse. Donc, n'hésitez pas dans les questions et réponses, le chat, à nous envoyer juste une phrase en nous disant « je suis bibliothécaire, je suis enseignant en CM1, en CM2, je suis animateur de centres de loisirs, je suis éditeur jeunesse, etc. » Par ailleurs, vous pouvez tout au long du webinaire poser vos questions via le chat à tout moment, n'attendez pas à la fin. On ne répondra pas forcément aux questions tout de suite, mais ça nous permettrait de les noter au fur et à mesure et ce sera plus interactif. pour suivre, voilà, je vous montre quelques pages. Alors, qu'est-ce que c'est que les petits champions de la lecture ? Donc, nous proposons un jeu de lecture à voix haute qui existe depuis dix ans. C'est une association présidée par Antoine Gallinard. Notre concours s'adresse à tous les élèves de CM1 et de CM2 de la France entière, outre-mer compris, et notre dispositif a pour objectif de promouvoir la lecture et l'oralité sur un mode ludique et sous l'angle du partage. Il y a deux manières de participer au jeu, dans les deux cas c'est gratuit, soit un enseignant inscrit sa classe, ça se fait de manière très simple sur le site des petits champions de la lecture, soit un bibliothécaire ou un animateur de centres de loisirs inscrit un groupe d'élèves librement constitué par lui, la seule contrainte étant que ses enfants soient scolarisés par ailleurs en CM1 ou en CM2. La participation au jeu est totalement gratuite pour les structures qui s'inscrivent, que ce soit des écoles ou des bibliothèques ou cercles de lecture, centres de loisirs, etc. Les objectifs à travers ce jeu sont avant tout de développer le goût de la lecture des enfants, de leur faire pratiquer l'oralité, de développer leur confiance en eux, de découvrir des textes de littérature de jeunesse, de rencontrer des auteurs et de développer à travers ce projet la cohésion au sein de la classe. Comme vous le voyez, le calendrier du jeu se déroule en quatre étapes. Le premier tour se déroule entre septembre et tout début février. Le travail a lieu dans les classes et se termine fin janvier par une finale classe au cours de laquelle la classe élit un lauréat ou une lauréate qui représentera la classe au deuxième tour, c'est-à-dire à la finale départementale de proximité de la classe. Ce deuxième tour se déroule dans des bibliothèques principalement, mais également dans des ateliers canopées ou des centres communaux, culturels. On a 250 finales qui se déroulent entre mars et avril. Le troisième tour a lieu entre avril et mai. Il s'agit des finales régionales qui, cette année, auront lieu pour moitié dans des médiathèques ou théâtres de région et pour autres moitiés en vidéo. Et enfin, la dernière étape, la finale nationale, se déroule fin juin à la Comédie française à Paris. Elle concerne les 14 enfants qui ont remporté les finales, qui sont champions de leur région. Je termine rapidement. Ici, vous pouvez voir le nombre de participants au jeu. L'année dernière, nous avions 60 000 enfants inscrits dans l'ensemble du pays, ce qui correspondait à 2 148 classes. Cela représente des classes inscrites dans l'ensemble des 101 départements français. Voilà, j'avance. Nous n'avons plus beaucoup de temps pour cette introduction. Pour vous donner une idée, il y a déjà 300 000 petits champions qui ont participé au jeu depuis sa création. Cela correspond à l'équivalent de la ville de Nantes et ça représenterait un marathon de lecture d'une durée de un an et neuf mois, si on collait bout à bout les lectures à voix haute de trois minutes de chacun des petits champions depuis le démarrage du jeu. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette introduction. Je vous propose de regarder une vidéo que nous avons réalisée à l'occasion des 10 ans de l'association et qui vous donnera des informations assez synthétiques pour comprendre ce que nous faisons. Voilà, Nusrat, vous pouvez lancer la vidéo, s'il vous plaît. Qui êtes-vous ? Demande à Aglaé à son tour. Et que ne voulez-vous ? Cette aventure des petits champions a commencé il y a 10 ans. Il faut absolument qu'on organise une sorte de concours à voix haute chez les jeunes. Il y a eu une étude qui a montré que les résultats en lecture des enfants à l'entrée en sixième, c'était beaucoup dégradé. L'idée très forte, c'est les jeunes de CM2 qui choisissent leur livre. Et c'est eux qui vont dire voilà le meilleur d'entre nous. Et Antoine Gallimard, qui était président du syndicat national de l'édition, a souhaité lancer une action. On fait en sorte que la lecture soit vraiment le lien, un lien non plus que social, un lien d'empathie avec l'autre et avec ce qu'on lit. Bonjour les enfants ! Là, on s'attelle gaiement. Elle avait pris une voix chantante, comme pour leur chanter une comptine. On respecte bien la fluctuation, bien évidemment le texte lit en valeur. Alors le jeu, il se déroule en quatre étapes, surtout au long de l'année. La première étape, elle commence dès le début de la rentrée scolaire, elle se déroule jusqu'au mois de janvier. Il s'agit pour un enseignant ou un médiateur du livre d'inscrire sa classe ou son groupe. C'est cet infini plaisir partagé par la diversité des textes proposés. En plus d'avoir cité les enfants à lire, ça a créé beaucoup d'émotions. Chacun s'est investi et des enfants qui n'étaient pas de bons lecteurs se sont quand même pris au jeu. Mais au moment où un camarade lit, il y a une sorte de respect. Tout le monde se tait. Et ça, c'est des moments magiques. Ça développe la cohésion de la classe. Et ça, pour nous, c'est essentiel. On se rend compte que c'est une aventure collective. Tous les enfants sont fédérés autour du petit champion de la classe qui va passer toutes les étapes suivantes. Pour le moment, ça va. Mais je pense que quand je vais monter sur la scène, je vais m'en rendre compte que je suis vraiment à la comédie française et que le stress va monter. La finale à la comédie française, c'est un moment merveilleux. Mais aussi parce que c'est une grande fête, finalement. Les enfants retrouvent les auteurs du livre qu'ils lisent. Tu as trois minutes, Wassim, pour nous faire y couvrir ta passion pour ce livre esclave. Venez voir. Remène ton frangin, tiens. Bien qu'étant exceptionnellement courageuse, c'est sur l'amour que j'écris avec délice et ce qu'il est déteste. Oula, une minute ! Les pads ? Ça, c'est... Si, si. C'est vrai que c'est une émotion d'entendre son texte dit par un enfant. C'est un moment très privilégié. Et en plus, quand on a nos ministres-là qui ont l'impression qu'ils vont aussi participer au concours, on a envie de leur demander de lire, mais ils ne liront peut-être pas aussi bien que les jeunes. Mais voilà, c'est un moment magique. Je suis convaincue du rôle de la lecture à haute voix. Vous allez découvrir un texte et vous avez envie de le dire devant votre miroir. Et les petits champions de la lecture font partie de ces actions emblématiques, de cette avant-garde, en quelque sorte, qui existe depuis plusieurs années pour entraîner tout le monde vers l'un des plus grands bonheurs qui soit. Les enseignants, les bibliothécaires, les libraires, l'ensemble des médiateurs du livre sont des maillons essentiels pour nous dans la réussite du jeu. On est vraiment dans une action locale et un libraire doit s'inscrire dans l'endroit où il vit, dans le territoire où il vit. Donc là, on est vraiment dans notre rôle de passeur entre les éditeurs, les auteurs des textes et puis leurs lecteurs. Ça nous permet justement de mettre en avant la lecture à voix haute, ce thème qui est important pour nous. Et puis, éventuellement, de travailler avec des classes en maman du concours, soit pour les aider à choisir le roman qu'ils vont lire, soit pour réfléchir avec eux sur la manière d'améliorer leur lecture. On a eu la chance d'avoir de nombreuses personnalités comme parrain ou marraine. Je ne connais pas la solitude parce que dès que je suis seule, je saute dans un livre et le voyage commence. Lire à haute voix, ça veut dire choisir, ça veut dire interpréter, ça veut dire transmettre. Je suis très content qu'ils aient eu le courage de se lancer là-dedans. Il faut être courageux, mine de rien. Il faut faire confiance aux petits sacs à dos invisibles qu'on porte, dans lesquels on peut se rappeler tout ce qu'on s'est dit pendant qu'on répétait cette lecture. Allez-y, faites-vous plaisir surtout. Faites-vous plaisir en lisant, redécouvrez le texte comme au premier jour. J'adore cette opération. Pour moi, elle est d'ailleurs appelée à être généralisée partout, dans toutes les classes de CM2, que pas un seul élève ne termine ses années de primaire sans participer à ses champions de la lecture. Se tenir droit, ouvrir la cage thoracique, bien respirer, ne pas se précipiter, c'est souvent mon défaut. Je suis moi-même des cours de la lecture à voix haute. Ça m'a beaucoup aidée. Le livre a l'air d'une partition de musique. On a appris récemment par un sondage que 94% des enseignants considèrent que son concours a permis d'améliorer le niveau de lecture des jeunes. Cette nouvelle édition, elle est marquée par l'ouverture aux classes de CM1, qui est un événement très fort dans le développement de l'opération. Notre ambition, c'est d'atteindre 100 000 petits champions de la lecture participant par année. Nous fêtons nos 10 ans. Nous sommes heureux de fêter ensemble, avec les enseignants, avec les bibliothécaires, avec les auteurs. Je pense à tous nos mécènes qui sont là et qui participent de près à l'évolution. Ils sont nombreux et on les remercie vivement. De pouvoir justement faire en sorte qu'on aide les jeunes à sortir d'eux-mêmes et progresser. « Je n'ai plus de pièces pour le téléphone, ça va couper ! » Le bruit de réponse dans l'écouteur. « Oui, je t'embrasse ! Moi aussi ! On se rappelle dès que possible ! Fais attention à ta... » Ah ben voilà, ça a coupé. Alors, on va commencer par vous entendre Sandrine. Sandrine, donc en tant qu'enseignante, pourquoi avoir inscrit votre classe au Petit Champion ? Depuis quand est-ce que vous y participez ? Et quels bénéfices en retirent vos élèves ? Moi, j'ai toujours aimé lire et j'ai toujours aimé partager autour des livres. Depuis que j'enseigne, en fait, j'ai toujours eu des projets où la lecture venait prendre sa place naturellement. Donc, quand les petits champions de la lecture se sont mis en place et que j'ai découvert l'opération, je me suis dit « Ah, ça, c'est fait pour eux ! » C'est fait pour moi, j'avais tout de suite envie d'y participer. Dans un deuxième temps, je me rends compte aussi que des enfants qui sont en difficulté de lecture, ils se retrouvent en difficulté dans toutes les matières. Dans toutes les matières, on doit lire. Donc, c'est compliqué pour eux. Donc, en fait, ce support des petits champions de la lecture, ça permet de prendre plaisir à lire, de travailler, de partager, mais ça permet aussi aux enfants concrètement de travailler la lecture, de la travailler de manière agréable et d'améliorer ses compétences pour aussi se retrouver moins en difficulté dans les autres matières. Les enfants apprennent à s'exprimer devant un auditoire. Donc, c'est un plus pour eux. Ils apprennent à gérer leur stress, comme j'essaie de le faire en ce moment. Les échanges autour de la littérature sont riches parce que les enfants, voilà, ils parlent de leur livre. Ils vont parler du choix, du passage. Et ça se fait oralement, donc c'est très vivant. Et moi, Wayne, mon petit champion de l'année dernière, il me disait, moi, j'ai mieux compris mon texte. En fait, le passage par l'oralité lui a permis de vraiment mieux comprendre le texte qu'il disait au départ, je pense, sans en percevoir forcément toutes les finesses. Donc, cette oralité-là, elle permet d'entrer dans la compréhension de la lecture. C'est, moi, je dirais aussi que moi, j'ai évolué par rapport au petit champion de la lecture, où finalement, quand je me suis inscrite au départ, on avait tendance, on en avait discuté avec mes collègues, à vouloir trouver des élèves qui disaient le mieux, finalement, un texte qui pouvait lui être présenté à la dernière minute. On cherchait le meilleur lecteur, le défaut un peu de l'enseignant. Et là, l'année dernière, j'ai beaucoup appris avec Wayne, parce que ce n'était pas l'enfant pour lequel je pensais, enfin, je ne pensais pas que le choix se porterait sur lui. Ce n'est pas moi qui fais partie du jury, donc ils se sont tous présentés. Et finalement, ça a été une belle surprise, parce que la lecture de Wayne, elle a beaucoup évolué. Et le jour où il est passé devant le jury, eh bien, c'est vrai, c'est lui qui a su le mieux mettre en valeur le texte qu'il avait choisi. Donc, aujourd'hui, je me laisse aider à plus de plaisir autour de cette lecture. Et j'essaie de me défaire de ce défaut de l'enseignant, d'aller chercher le lecteur qui va pouvoir avoir, qui va maîtriser l'influence, qui va maîtriser… Voilà, tout ça, ça va se travailler. Tout le monde le travaille, quel que soit son niveau. Et puis, on avance progressivement. Et finalement, c'est, je pense, le jour J, l'enfant qui va avoir rencontré son texte, qui va avoir su le partager, qui va s'en sortir le mieux. Voilà. Merci beaucoup, Sandrine. Et je rajouterais que ce que tu viens de dire sur le fait que lire à voix haute permet de mieux comprendre le texte, ce que tu as pu constater. On a appris récemment que des recherches en neurosciences l'ont démontré. Un laboratoire en sciences de l'éducation à la Sorbonne a fait des études là-dessus et a prouvé qu'en effet, quand on lit à voix haute, on comprend mieux le texte que si on avait lu le même texte de manière silencieuse. Donc, c'est vraiment un atout de cette pratique. Alors, Claire, en tant que bibliothécaire, pourquoi de votre côté, avec votre regard qui est différent, vous êtes-vous intéressée au jeu des petits champions de la lecture ? Et en quoi pensez-vous que la lecture à voix haute est efficace pour donner le goût de la lecture aux enfants ? Alors, moi, c'est l'enseignante qui est venue me voir pour me proposer de participer à ce jeu-là. Et j'ai sauté dans l'aventure parce que ça fait vraiment partie de nos missions de promouvoir la lecture publique. Et la lecture à voix haute, c'est vraiment le meilleur moyen pour promouvoir cette lecture. Ça fait vivre notre fond, en fait. Ça fait vivre nos livres. C'est comme vous disiez, les enfants s'approprient un texte. Nous, on redécouvre les livres qu'ils choisissent. En fait, ils se les approprient. Et moi, je débute toujours, quand je leur présente le jeu, je leur débute toujours en leur disant, vous avez trois minutes où les adultes sont là pour vous écouter. Et c'est vous qui choisissez votre texte, ce que vous voulez dire, si vous voulez les faire pleurer, les faire rire. Vous avez même le droit de choisir un texte où il y a des gros mondes. Ça peut exister. Enfin, ils adorent ça. Et en fait, à chaque fois, je redécouvre des extraits. Voilà, ils se les approprient vraiment. Donc oui, pour moi, ça fait vivre la bibliothèque. Ça fait vivre les livres. Ça rend notre lieu plus vivant. Merci beaucoup. Vous n'avez pas précisé que, mais vous le direz après, que vous travaillez en partenariat avec l'équipe enseignante. Enfin, vous l'avez dit, mais ça, c'est une particularité de votre action. On y reviendra plus tard. Donc, Sandrine, est-ce que vous pouvez nous décrire de la manière dont vous travaillez avec vos élèves entre le début de l'année ? C'est-à-dire que les inscriptions sont ouvertes aux classes à partir de tout début septembre jusqu'à tout début janvier. Donc, on est encore en période d'inscription. Si vous êtes enseignant en CM1 ou CM2, n'hésitez pas. Il est encore temps. Comment, pendant toute cette première période de l'année, comment travaillez-vous avec vos élèves ? Vous pouvez notamment, je crois, nous expliquer que vous prenez les élèves par petits groupes dans des moments d'APC. Et voilà, si vous pouvez nous raconter les outils que vous utilisez et la progression du travail au fur et à mesure de ces premiers mois de l'année. Alors, en fait, moi, quand je commence avec les enfants, déjà, je travaille avec les enfants volontaires. On travaille sur les temps d'APC. Donc, les temps d'APC, ce sont les temps d'activité pédagogique complémentaire. Donc, moi, je trouve ça bien de consacrer ces temps-là à autre chose que de la remédiation et de leur proposer un autre projet qui va leur permettre de revenir sur des fondamentaux, mais de manière beaucoup plus… en sentant qu'ils aient l'impression de travailler. Et donc, les petits champions de la lecture, c'est vraiment ça. On revient sur des fondamentaux, on revient sur la lecture et on le fait de manière ludique. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je leur fais visionner les passages des vidéos des années précédentes. Donc, ça, c'est nos premières séances. Donc là, tout le monde regarde, impressionné la lecture des champions parce qu'on se dit voilà, qu'est-ce qu'ils disent bien ? Est-ce qu'on va être capable de faire la même chose ? Et puis, on discute autour de qu'est-ce que c'est que bien lire. Et donc, ensuite, les séances qui viennent après, je leur propose des virelangues, des petits jeux, des petites scénettes de théâtre. Alors, je leur propose ça parce que ce sont les premières fois où ils vont se produire devant le groupe, où ils vont oraliser devant le groupe. Alors, ça reste ludique, c'est assez court. Ils s'entraînent, on voit que la prononciation, l'articulation, le fait de lire fort, de lire à voix haute et de bien placer sa voix, c'est important. Donc, on met en place les choses. Et puis, ça permet aussi, ça leur laisse le temps d'aller choisir. Eux, un livre qui leur tient à cœur. C'est compliqué de choisir un livre pour les petits champions de la lecture parce que ce texte-là, déjà le livre, puis le passage, il va falloir le soutenir. Il va falloir, il faut qu'ils répondent à quelque chose en soi, je pense. Donc, il y a des enfants qui vont avoir tout de suite, qui sont confrontés au livre chez eux, à l'école, qui sont de bons lecteurs, qui vont tout de suite avoir des référents. Pour des enfants plus en difficulté qui s'inscrivent, malgré tout, qui ont envie de participer, le choix peut être plus compliqué. Donc, ça va prendre du temps. On va regarder. Moi, je l'ai une malle de livres dans ma classe. On les regarde. Je leur en fais des petits résumés. Enfin, je leur présente. Et puis, ça leur permet de faire un choix par rapport à l'histoire. Donc, ensuite, les enfants commencent à préparer leur lecture. Ils passent devant les camarades. Donc, chacun commente la lecture de l'autre. Et puis, on va dire à tel enfant, là, tu vois, tu n'as pas bien entendu. Là, peut-être que tu vas trop vite. Là, est-ce que ce mot-là, tu l'as bien compris ? Enfin, chacun commente ce qui est très bien dans la lecture et ce qui peut poser problème. Et après, les enfants vont s'entraîner par binôme. Donc, ils sortent de la classe. Il y en a un qui est chargé de voir si l'autre enfant met bien en application. Enfin, ce n'est pas non plus très dirigiste. Mais je leur dis, mettez-vous à distance pour que ça oblige l'enfant à bien lire à voix haute. N'hésite pas à lui dire si tu n'as pas compris tel passage. Et puis, ils travaillent comme ça en tenant compte des remarques qu'on peut leur faire. Donc, ça, ça nous prend quand même du temps parce qu'une lecture… Moi, je pense que les enfants, en fait, on se dit qu'il ne faut pas qu'ils apprennent par cœur leur texte. Mais ce texte-là, le texte de la lecture des petits champions, ça devient leur texte. Ils le connaissent bientôt mieux. Je ne pense pas exagérer avec ça. Ils le connaissent bientôt mieux que les auteurs. C'est-à-dire que vraiment, ce sont leurs mots. Ils ont l'impression de se les avoir, de se les être appropriés. C'est leur histoire. Ils ont lieu à leurs parents. Ils ont lieu à leurs camarades. Ensuite, en janvier, comme ils vont devoir passer devant un jury et que ce n'est pas facile, ils vont lire aussi devant l'ensemble de la classe. Puis après, ils vont aller lire à d'autres classes. Donc, ça, je le fais pour qu'en fait, ils apprennent à lire devant un public différent à chaque fois et qu'ils gèrent un stress qui, forcément, va venir à un moment ou à un autre. Merci beaucoup, Sandrine. Merci. Je passe à la question suivante pour laisser un peu légalement de temps de parole à Claire. Mais c'est passionnant. Merci beaucoup pour tout ce que tu as raconté. J'ai eu la chance de venir dans ta classe et on sent, à travers tout ce que tu dis, la passion avec laquelle tu animes ces séances de lecture à voix haute. Alors, Claire, de votre côté, à Vouson, il y a deux classes inscrites dans l'école, une classe de CM1 et une classe de CM2. Et en fait, vous venez en renfort de l'enseignant. Vous prenez les élèves par demi-groupe. Chaque élève a 45 minutes avec vous dans la semaine, dans un créneau bibliothèque. Alors, il faut dire que c'est assez fantastique. À Vouson, la bibliothèque est collée à l'école. Donc, les enfants traversent une cour et vont chez vous. Est-ce que vous pouvez également décrire la manière dont vous travaillez avec les élèves pendant ces séances ? Voilà. Alors, ce n'est pas chaque enfant à 45 minutes, c'est que j'ai la classe divisée en deux. Donc, oui, j'ai la moitié d'une classe 45 minutes par semaine. Donc, deux groupes, enfin quatre, là, vu que j'ai deux classes. Alors, en fait, c'est vrai que je travaille vraiment en partenariat série avec les enseignants du début à la fin. Donc, moi, j'articule un petit peu le travail en trois parties. D'abord, une mise en confiance. D'ailleurs, je ne parle pas trop de travail avec eux. On parle beaucoup de jeu en insistant comme quoi c'est eux qui décident de participer, que c'est une expérience à vivre. Et voilà, on parle beaucoup de jeu. Ça reste très, très ludique. Et le travail de mise en confiance, en leur expliquant, c'est ce qu'on a vu avant. Ce n'est pas forcément les bons lecteurs qui seront les gros lecteurs qui seront les petits champions. L'année dernière, ça s'est vérifié. En fait, c'est une enfant qui ne voulait absolument pas participer. Et en fait, quand elle nous a présenté le texte avec la maîtresse, on a dit, mais il faut absolument que tu le fasses. C'est très, très bien. Et elle a gagné. Et elle n'avait absolument pas confiance en elle. Et en fait, en travaillant avec elle sur cette mise en confiance, elle a gagné. Et donc, ça, c'est vraiment très important. Leur dire que chacun a un message à faire passer, que chacun peut réussir. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. C'est un premier jury. C'est une première expérience. Et ils sont toujours très, très fiers d'eux une fois que c'est fini. Après, la deuxième manière dont je travaille aussi, auquel j'interviens, au moment où j'interviens, c'est sur le choix du livre. Donc là, on utilise toutes les ressources qui sont à notre disposition. Donc, il y a la liste proposée par les petits champions, mais je crois que vous allez en parler plus tard, qui est juste géniale. Donc ça, je récupère plein de livres à droite, à gauche, dans les bibliothèques de notre réseau ou au niveau de la bibliothèque départementale pour proposer un large choix aux enfants. En effet, ce n'est pas facile. Il en faut pour tous les niveaux de lecture, toutes les difficultés. Et puis, la troisième max, c'est que j'utilise les ressources pédagogiques du site que vous avez mis en place, qui sont très, très bien. Donc, sous forme de jeu, pareil, on travaille la ponctuation, on travaille l'écoute, l'affluence, placer sa voix, sa posture, mais toujours vraiment sous forme de jeu, que ça reste excessivement ludique parce que comme ça, en fait, grâce au jeu, eh bien, je trouve qu'ils captent mieux les informations et ils vont au plus juste, quoi. Et on est tout le temps en relation avec, en partenariat avec les maîtresses parce que moi, quand je sens lors d'une séance qu'il y a une difficulté, je vais la voir, ou elle inversement, quand elle sent un enfant qui perd pied ou quoi, je suis là derrière aussi pour appuyer ce qu'elle souhaite. Donc, voilà. Voilà. Merci, merci beaucoup Claire. Merci. J'ajoute que vous avez eu l'occasion de travailler avec des enfants 10 dans les classes que vous avez. Et donc, on pourra en reparler plus tard s'il y a des questions à ce sujet, mais vous avez aussi pu adapter le choix de l'ouvrage et la participation de ces enfants-là qui sont tout à fait également invités à participer au jeu qui est adapté à absolument tous les enfants sans aucun critère de niveau de lecture préalable. Alors, Sandrine, l'année dernière, votre classe est arrivée en finale nationale. Un de vos élèves a fait partie des 14 enfants qui étaient à la comédie française, donc Waïne, dont vous avez déjà parlé, a été champion de Normandie. Alors, pour participer à la finale nationale, l'enfant change de choix de lecture, de texte. Donc, vous avez accompagné Waïne dans le choix du texte qu'il a fait pour la finale parmi une liste réduite d'ouvrages que nous lui avons proposés. Et donc, vous avez également eu la chance d'accueillir l'autrice de ce livre qui est « Adieu tant aimé » de Agnès Mathieu-Daudet. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez préparé cette rencontre avec l'autrice et comment toute la classe a participé à ce moment et également a encouragé et préparé Waïne à sa lecture à la comédie française ? En fait, déjà, on a appris qu'il était sélectionné en classe. Donc, on a appris ça le 11 mai, je crois. Et donc, il a appelé sa maman pour lui annoncer la nouvelle. On a sorti le jeu. On n'a pas travaillé de l'après-midi. On a fêté ça. Et donc, en plus, on venait d'apprendre qu'on avait un auteur qui allait venir dans notre classe. Donc, j'ai dit aux enfants, voilà, c'est quelque chose qu'on va préparer tous ensemble. Et Waïne a eu quelques jours pour choisir son livre, comme vous disiez. Et donc, après, on s'est répartis les tâches, en fait. Les enfants qui étaient au club lecture, je leur ai dit, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse des lectures en réseau autour du livre de « Adieu, tante aimée ». Donc, « Adieu, tante aimée », c'est raconté par un petit garçon qui a 9-10 ans qui assiste pour la première fois à un enterrement et l'enterrement de tante aimée qui était, en fait, une tante détestée. Donc, la tante détestée, par exemple, elle avait appelé son chien débile. Donc, ça donne une idée du personnage. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, ça m'a permis de sélectionner des livres avec eux. Donc, quand Agnès Mathieu-Daudet est arrivée, les enfants du club lecture lui ont lu des extraits qui faisaient résonance avec son livre. Donc, ils ont lu un extrait du petit Nicolas. Là aussi, c'est effectivement un petit garçon qui raconte son histoire. Ils ont lu une autre histoire d'Agnès Mathieu-Daudet qu'on avait découverte, qui était d'Ackfrid. Là, c'est une petite fille qui parle. On a lu un extrait de Wonder. Et puis, ça, c'était pour les narrateurs enfants. Ensuite, on s'est penchés sur les personnages qui étaient vraiment désagréables, qui avaient un fort caractère dans les histoires. C'est pareil, des exemples, on en a à profusion. Mais donc là, il y a un petit garçon qui a lu un extrait de Mathilda, évidemment, en lisant la description de la directrice qui est ignoble. Il y a une petite fille qui se faisait plaisir à faire la pestouille en lisant un extrait de Mortel Adèle. On a lu aussi un extrait de Timothée de Tombelle. Là, c'était le personnage de Joe Mitch. Et puis, ensuite, il y a des enfants qui ont lu des histoires où on évoquait des chiens, des chiens un peu débiles, pour reprendre l'expression, ou alors qui faisaient rire. Donc, on a lu un extrait du journal de Gertie, qui est un must dans les classes. On a lu un extrait de Chien pourri. Pareil, c'est une histoire que les enfants adorent. Et puis, pour finir, comme c'était l'histoire d'un enterrement, ça nous a fait penser aussi au journal d'un chat assassin, où là aussi, on évoque un enterrement particulier. Donc, les enfants ont lu ces extraits-là. Et puis, après, ils attendaient tous que Wayne présente sa lecture à Agnès Mathieu Daudet. Donc, il est arrivé devant elle, très fier. Certains de ses camarades avaient préparé un grand cercueil, avaient dessiné le portrait de Tante Aimée qui trônait sur le cercueil. Il s'était déguisé comme le personnage. Donc, il avait une chemise noire avec une tête de Mort. Il était un bermuda. Donc, tout le monde attendait impatiemment. Et il a lu devant l'autrice. Donc, il a fait sa lecture. Et après, moi, j'avais utilisé un petit logiciel qui s'appelle Chatterpix. Et là, en fait, vous pouvez prendre une photo, soit d'une illustration, soit d'un destin d'un enfant. Vous lui dessinez une bouche. L'enfant s'enregistre et ça donne vie au personnage. Donc, en fait, on a projeté sur le vidéoprojecteur, sur l'écran blanc, pardon, Tante Aimée, qui s'est mise à commenter son propre enterrement. Donc, toutes ces petites choses faisaient que les enfants étaient vraiment autant dans la préparation que dans le plaisir de montrer à Agnès Mathieu-Daudet ce qu'ils avaient préparé. Ensuite, il y a des enfants qui ont décidé de travailler sur la production d'écrits. Donc, ont imaginé de faire parler le chien débile, qui a lui-même commenté l'enterrement de sa maîtresse. Et puis, pour finir, il y a une petite fille qui s'est renseignée sur les rites funéraires dans d'autres pays. Donc, comme ça, Jarvis a dit à son grand-père qu'il préparait son propre enterrement. Donc, ensuite, il y a d'autres enfants qui ont travaillé sur l'interview à proprement parler d'Agnès Mathieu-Daudet. Ils ont réalisé un petit portrait chinois. Et puis, pour finir, c'est Agnès Mathieu-Daudet qui a mis en place un petit moment de production d'écrits avec les enfants. Merci beaucoup, Sandrine. Et c'était super. Comme on le voit, c'était une séance, une rencontre auteur-classe très, très riche, très bien préparée. Et ça montre à quel point, quand les enfants ont lu le texte de l'auteur avant qu'il arrive en classe et fait tout ce travail, ça donne des échanges vraiment très touchants et intéressants. Et je pense qu'ils ont laissé un souvenir très fort, à la fois dans l'esprit des élèves, mais aussi dans celui de l'autrice. Claire, vous prenez en charge l'organisation de la finale du premier tour pour les deux classes de Vouzon. Alors vous, cette finale a une particularité, c'est qu'elle est ouverte au grand public dans le village de Vouzon. Vous accueillez toutes les personnes qui souhaitent y assister à venir. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous organisez ça ? Comment vous constituez le jury ? Et quel rôle ça joue pour les élèves, pour les enseignants et pour le village ? Oui, parce qu'en fait, on est dans un milieu rural. On se connaît tous, on peut dire, quand on vit dans les petits villages, forcément. Donc, en fait, on avait très envie de faire vivre cet événement au sein du village avec la maîtresse. Donc, du coup, on fait de la pub sur le site de la mairie. On fait des affiches. Moi, j'en parle beaucoup à mes lecteurs de la bibliothèque. Et en fait, du coup, ça provoque une émulation. C'est vraiment, je mets toujours, venez soutenir les petits champions de Vouzon. Et du coup, on tient au courant les habitants de savoir où en est nos petits champions. On n'a jamais réussi à dépasser les départementales, malheureusement. Mais bon, voilà. Et du coup, moi, je gère l'organisation des finales. Voilà, je libère la maîtresse de ce travail. Voilà, je réunis le jury. Alors, pour moi, je trouve que c'est important que le jury soit composé de différents horizons parce qu'on a chacun nos sensibilités. Donc, j'essaye toujours qu'il y ait un élu, l'élu du village en général, voire de l'interco, selon une bibliothécaire ou une bénévole du réseau aussi. J'essaye d'avoir toujours un prof de français qui vont avoir un sixième, un prof du collège à côté. En général, la professeure documentaliste du collège en alter ego qui vont avoir l'année suivante vient toujours avec plaisir également pour faire membre de jury. Et on demande aux petits champions de l'année précédente d'être jury également. Ce qui permet d'avoir vraiment des gens qui vont être plus attachés au côté technique, les profs de français, par exemple, pour ne pas les citer. Après, ça va être plus sur l'émotion. Les élus sont très sur l'émotion. Voilà. Donc, ça permet d'avoir vraiment des sensibilités très, très, très différentes et avoir un jugement global. Voilà. Et je voulais rebondir et je voulais aussi dire que, alors, nous, on n'a malheureusement pas été jusqu'à la finale, mais on a pu assister une fois à la finale des petits champions de la lecture en étant tirés au sort. Il y a la possibilité via le site d'être tirés au sort pour participer aux petits champions en tant que spectateurs. Donc, on a eu cette grande chance d'aller à la comédie française et d'assister à la finale. C'était super. Merci beaucoup, Claire. Alors, tout d'abord, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Merci à ceux qui nous ont écrits par cette interface. Mais on a encore quelques minutes. Donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Ce n'est pas via le chat, mais plutôt via l'anglais Q et R. Ah oui. L'interface Zumba. Voilà. Là où le public peut poser les questions. Oui, merci, Nusrat, pour cette précision très importante. Alors, je vous parle pour terminer de ce petit guide. Oui, mais alors avec le fond d'écran, je crois que vous ne le voyez pas. Ce n'est pas grave. On a édité pour la première fois l'année dernière un petit guide qui s'appelle « La sélection 2021 des petits champions de la lecture », dans lequel vous pouvez trouver les 36 romans coups de cœur destinés aux 8-11 ans. Donc, il s'agit de romans jeunesse parus au cours des deux dernières années et que notre comité de sélection a choisi comme conseil de lecture pour nos participants. Voilà. Donc, ce petit guide est téléchargeable sur notre site. Ou si vous souhaitez en recevoir un exemplaire papier, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse mail qui est disponible sur le site pour qu'on vous l'envoie. Alors, Laure, vous nous demandez les coordonnées de la bibliothécaire interviewée pour pouvoir lui poser quelques questions sur son organisation. Je pense que ça, ça va être possible. Je vais vous les envoyer en réponse. Voilà. Donc, dans ce petit guide, vous trouverez ces 36 romans classés par thématiques, histoire, frissons, enquêtes, aventures, nature, récits de vie, famille, humour, fantastique. L'idée est d'encourager les enfants à choisir des romans jeunesse récents. On a fait le constat que la plupart des enfants, en grande majorité, choisissent des grands classiques de la littérature jeunesse. Ça va du Petit Prince à Roald Dahl, à La Famille aux Petits Oignons, à Harry Potter. Enfin, voilà, des très bons textes. Mais on trouve intéressant aussi de faire connaître des ouvrages plus récents. Il n'y a aucun caractère obligatoire. Le choix du roman lu par les enfants est totalement libre. Ce sont uniquement des suggestions que l'on vous propose. Et Claire s'en est emparée, par exemple, dans sa bibliothèque pour acquérir de nouveaux ouvrages et les faire connaître aux enfants. Voilà. Écoutez, il nous faut conclure car nous avons 45 minutes et nous arrivons à la fin. Je laisse peut-être Sandrine et Claire vous dire. Je veux bien commencer. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir confiance dans les enfants parce qu'ils ont plein de choses à dire et il faut leur laisser la parole. Voilà. Moi, je vais vous dire la même chose. C'est une vraie révélation. Et puis moi, ça m'a boostée pour cette année. C'est impressionnant. J'ai l'impression de me redécouvrir comme enseignante aussi. Donc, ça m'a fait un bien fou. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à inscrire vos élèves. C'est vraiment une très belle expérience. Merci tout le monde. Vous avez les remerciements du public, des participants pour la clarté de votre intervention et des réponses apportées. Un dernier mot. Vous devez activer votre micro, Magali. Un dernier mot avant de mettre fin à la conférence. Alors, un dernier mot, je vous lis le témoignage d'un enseignant qui s'appelle Frédéric et qui est enseignant à Dijon. Il nous a écrit « Le jeu est un support pour établir un contact entre l'élève et le livre. C'est un défi qui allume des étoiles dans les yeux, une aventure pour toute la classe. » Voilà. Ça complète les témoignages de Sandrine et Claire et j'espère que ça vous donnera envie de participer ou en tout cas de nous contacter pour en discuter avec nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501